Musique 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 Je suis médecin dentiste Je suis écrivaine blogueuse, scénariste Je présente depuis quelques années le festival international de musique symphonique Paris-Jean Et comme Miss Tuning, je suis 19 ans Et c'est vrai, j'ai 19 ans On est hors de question, je crois qu'on a mon véritable âge Mais vous allez le deviner, mettre à gauche C'est le cas d'aller comme pilote Je fais comme beaucoup de mathématiques Bref Bref Je fais pas Bon Je me disais comme une expérience en tant que médecin dentiste Je me disais de côté écrivaine, etc. Je me disais comment je suis devenue médecin dentiste Bon, normalement il n'y a pas de secret On est à la bchit, qurit voilà, je suis médecin dentiste Mais en fait la théorie, elle est un peu spécial Allez-je ? Bon Vous avez dû le constater, pour devenir médecin dentiste Forcément les élèves Ils ont une assez bonne moyenne Vous faites partie d'une certaine élite élève Ou comme la plupart d'entre vous Ils ont un plan de carrière Il y a un peu plus tard Etc C'était mon cas Et là j'étais une très bonne élève J'avais de bonnes notes quasiment sur les matières de l'école sauf les maths Je suis nulle en maths Je suis une casserole Je n'ai pas de maths Je vous respecte Mais je déteste les maths Je suis C'est une bonne idée Je ne sais pas Je n'ai pas de maths Mais je disais un bon truc Éroniquement C'était la morte Je ne sais pas Je crois que j'ai des profs Mais je n'ai pas de médecin Je n'ai pas de médecin Je n'ai pas de médecin Bref Donc L'année de l'orientation Je suis Les profs étaient à se disputer Tout petit peu Je veux dire que les littéraires pour moi c'était un petit peu la raison contre la passion math, science, science, lettre finalement j'ai pris la spécialité, enfin l'orientation scientifique j'étais aussi passionnée par les sciences expérimentales et bien sûr je voulais faire médecin comme je connais je me crois que je voulais faire médecin donc, shit, bac science bon, premier indice sur mon âge, j'ai passé mon bac en 98 ah, de Dynastorat donc j'ai passé mon bac cette année-là durant l'année de mon bac, les moyens de théorité étaient très respectueuses pour l'époque, on allait avoir 14 et 15 de moyenne c'était parfait autrement dit, tu es assuré d'avoir l'orientation ok malheureusement, mauvaise surprise je ne fais pas qu'une dernière j'ai eu 13 de moyenne pire encore j'ai eu 13,13 on est pour vous dire la malchance on est à l'heure, on est à l'heure, on a deux fois mais, 13,13 le moyen sachant que l'on est à l'heure, pharmacie ou dentaire cette année-là c'était genre 13,23 et ça c'était l'ironie du sort j'étais à quelques centimes près mais ce que je voulais de mon plan de carrière d'accord donc en fin de compte j'ai été recalée à la deuxième session d'orientation dans quel état j'étais j'étais terrassée j'étais déprimée j'étais choquée c'est toute ma vie qui était balayée d'un seul coup cela dit je pouvais avec ma moyenne avoir IHEC ou l'architecture mais on revient à la question fatidique de Nesmalie je déteste les maths et le calcul en l'occurrence donc finalement j'ai pris l'orientation j'ai pris une science biologique j'avais tourné la page du bac d'intérêt c'était terminé c'était derrière moi j'ai commencé mon année universitaire bien sûr il y avait la solution parce qu'il a été arrêté le concours de réorientation mais il était hors de question et il a été arrêté le concours de réorientation mais il a été arrêté je ne saisis pas une seconde chance je vis comme hier ce qui s'est passé dans ma tête mais il se trouve que un ami à mon père m'avait prescrit pardon prescrit c'est un lapsus de médecin prescription il m'avait inscrit le concours par réorientation et je l'ai su six semaines avant le concours genre six semaines avant le concours il faut savoir les concours il y a enfin ma bête tu es revenu toute une année sabbatique il y a un ami à la chaleur les trôles les facultés les couches l'orientation il faut savoir il y a tellement j'étais orgueilleuse et blessée au point je crois qu'il y a peut-être une attention je suis d'autres avec donc tu as mis le classeur en tente de la science je le sais je l'ai fait avec le qui veut dire que c'est le classeur en tente de la science pourtant je vous assure que le classeur en tente de la science c'est un peu il y a un peu que c'est un peu 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 donc à six semaines du concours je dirais je vais vous dire une autre une autre information les facultés n'a rien à voir avec le lycée d'un point de vue c'est très différent donc c'était un petit peu difficile bon premier jour du concours épreuve de français comme vous le voyez je ne suis pas du tout francisante donc épreuve de français c'est un peu c'est un peu au bout d'une heure et demie ça y est qu'il y a mal de colchay ou la partie d'ailleurs donc je me suis dit il se trouve qu'en plus il y a un point qui m'a un petit peu perturbée ce qui m'a perturbée c'est que il faut savoir il y a un matin 99 on était en pleine époque Zabat qui dit Zabat dit l'actif dit le rachat dit tout ce que vous voulez il y a un concours à peu près 500 personnes il y a un prof il y a un candidat il met un petit bout de papier il lui glisse un petit mot je vous assure que c'est très déprimant c'est très déprimant tu sais déjà que tes chances sont compromises c'est déjà joué d'avance pour certaines personnes ou c'est déjà le tabarofé pour toi donc c'est très difficile je ne vous cache pas les lettres franchement j'avais déclaré forfait quand tu m'achènes j'avais tout arrêté c'est bon c'est pas la peine de toute façon je suis en biologie normalement et j'ai tourné la page par un médicamentaire mais bon je ne sais pas par quel je ne sais pas cette volonté une part et je le dédie concours et des mâles il y a un peu une part de ce courage c'était ma mère qui m'a insulvé l'autre part je ne le souviens je ne le souviens je ne le dis je ne le dis donc je ne le dis je ne le dis d'accord Donc j'ai continué de passer le concours Ce qui s'est passé c'était très bizarre, c'était le problème J'ai complètement tourné la page dans le concours J'étais complètement amnésie J'ai fait le concours, j'ai fait le concours Et on s'est dit qu'on revient On revient, on 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 revient Et c'est une excellente Alors on revient, on revient, on revient Et on revient à mon ne Jaime On revient, on revient Et je ne lui ai pas Il est de cette la sortie Tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas vu que tu n'as pas dit. Neuh, ouais, je m'étais là, tu n'as pas eu. Tu sais pas que tu fais ce Facebook, tu n'as pas de plaisir et tu n'as pas eu à la rétage. Tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu à la rétage. Je suis en concours. En gros, je vous ai dit, je suis venu à la chaleur de l'île. Je suis venu à la chaleur de l'île. Comme je me souviens, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça... J'ai dit qu'il y avait un petit peu de mou, 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 un petit peu de mou. Je n'ai parlé avec eux. C'était peut-être le moment le plus heureux de toute ma vie. Non, mais c'était la concrétisation entre les amis et les amis et les amis. Mais quand je ne vous cache pas, je me suis posé la question, étant donné que les sahibas ou les amis ne font qu'en cours, et étant donné que je suis un petit peu psychopathe, je me suis demandé qu'il y ait un peu de mou, un peu de mou, un peu de mou, un peu de mou. Sincèrement. Surtout qu'il m'a dit qu'à l'époque, c'était l'époque où les gens ne font pas d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai regardé la liste. J'ai regardé la liste. J'ai regardé la liste. sur 500 personnes. Peut-être deux listes sur la liste d'un dentaire. J'ai regardé la liste d'un dentaire. j'ai regardé le concours. J'ai regardé la liste d'une pregunta. J'ai regardé la liste. je vais répondre à toi. Je vais l'aborder. Je vais répondre à toi. J'ai regardé la liste d'un dentaire. C'est une histoire d'un dentaire. J'ai regardé. C'est une histoire d'un dentaire. Non, en fait, ce que je veux vous dire, vous êtes les futurs technocrates, s'il vous plaît. Donc, vous êtes l'élite de ce pays. Je suis sûre que les 80% ont déjà un plan de carrière. Ce que je veux vous dire par là, n'est-il pas ? Oui, je fais. Il vous plaît. 80% d'entre vous ont des affaires auquel ils veulent prendre en tête ? Parfait ou non ? Oui ! Il y a un bébé. Où est-ce qu'il y a ? Un bébé ! Faisé ! Un bébé ! Bon, jusqu'à ce qu'il y a un champion de carrière, j'ai besoin de plus ou moins qui vous attire plus que d'autres. J'ai de grandes chances que j'ai tous les aimé. Une femme a aussi les mauvaises surprises dans la vie, ça peut arriver. Ce que je veux vous dire par là, c'est que 1. il faut toujours avoir un plan B. 2. quand la chance se présente, il faut savoir la saisir. Il faut oser. Oser agir lorsqu'il le faut. Ou même lorsqu'il ne le faut pas. Au mieux, vous allez réussir et ce sera génial. Et au pire, vous allez vous dire, j'ai essayé. Au moins, j'ai eu le mérite d'essayer. Au moins, je l'ai fait. Ce n'est pas grave. Mais j'ai essayé. Et 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 j'ai essayé de faire parler sur les musulmans. Je suis désolée. Et j'avais essayé. Non, mais j'aiйadé. Ça m'a fait, ça m'a fait. ... Finalement, ce n'est pas possible. C'est que le fait d'avoir pris la décision et mis quand même un petit concours, ça a totalement changé ma vie. Non seulement j'ai fait mes années dentaires normales, mais en plus j'ai passé le résidentat et je me suis spécialisée. Je suis spécialisée en France et je suis spécialisée en France. Et là-dessus, je veux dire, je veux dire, il y a beaucoup d'entre vous qui vont se voir se proposer des bourses d'études à l'étranger et qui vont décliner ces bourses-là. Non, ne le faites pas. Au contraire, allez-y. Je sais que c'est difficile. Ce sont des cultures différentes, ce sont des pays différents. Vous allez galérer, vous allez devoir faire des petits boulots, vous allez devoir trimer, vous allez devoir... Je suis un homme. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire une expérience, que ce soit humainement. Tu vas connaître d'autres cultures, tu vas avoir d'autres opportunités. Mais tu es capable de faire des décisions avec toi, j'ai vu ce qu'elle va apporter dans ta vie. Osez agir. Osez. Mais c'est ça... Prenez des risques, ce n'est pas grave. Ça vaut le coup. La vie vaut le coup. Et je veux juste dire, j'ai un fils qui me rends compte. 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 Merci de m'avoir avec vous. Ce speech est sponsorisé par Nike. Just do it. Une petite séance de questions-réponses. J'ai des questions ... C'est quoi le plan B ? Le plan B ! C'est quoi le plan B ? C'est quoi le plan B ? La plombie ou la plombie? Plombie Qu'est-ce que le plombie le plombie, je ne comprends pas ça Qu'est-ce qu'un plombie le plombie? Les mots sont bien. C'est bon. C'est quoi que vous voulez. Qu'est-ce que je peux faire pour cette plombie? Fais-moi. Come on, man ! Yeah, man ! Hold on, hold on ! Ce que tu peux faire pour le plan B, ce que tu peux faire pour le plan B, c'est déjà, si déjà encore une fois, oser, quand la chance se présente à toi, j'ai dit qu'il y a une opportunité, j'ai dit qu'il y a une reconversion de carrière. N'hésite pas ! J'ai dit qu'il n'y a pas, mais j'ai dit qu'il n'y a pas, mais j'ai dit qu'il n'y a pas. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est saisi la chance. Le plan B dans la vie, c'est de toute façon, il y a de bonnes et de mauvaises surprises. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises surprises. Quand les bonnes choses arrivent, c'est tant mieux, et quand les mauvaises choses arrivent, il ne faut pas que ça te terrasse. 10 mètres, j'ai fait le backup, 10 mètres, j'ai fait l'alternative. C'est quoi le plan B ? J'ai dit que je suis en mode d'emploi. Je suis cocotte, deux minutes, voilà, je suis cocotte. Je suis cocotte, c'est eux. Oui ? Je n'ai pas eu de dentiste, c'est ce qu'on a pas été. Il faut dire que tu as dit que tu as l'alternative, comment est ma petite ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Il y a quelqu'un qui quand tu t'installes dans le privé, tu as beaucoup de temps libre à tuer, donc forcément tu en profites. Pour le moment, tu ne peux pas avoir des gens qui ont fait le bill en 2025, comment j'ai fait. Question suivante. Oui. Pour les bourses qu'il fait, je m'enlève pour les bourses. Vous avez une assurance de ce que je t'ai pas à faire, comment vous faites ? Je t'ai fait que le cursus universitaire, il y a énormément d'autres, vu que il y a une partie de mon résidat, qui pouvait se passer. J'avais le choix, j'ai une famille qui est dans l'île, et je t'avoue que c'est un épreuve. Je me suis désolée, je m'enlève bien, je pense que je suis désolée, mais en fait, vous avez un épreuve, un épreuve qui a été épreuve. C'est à toi de choisir un épreuve, tout simplement. Voilà, je suis obligée de vous dire au revoir. Je dois laisser la place aux autres speakers.